On le fait en douce et on utilise les humanitaires pour camoufler. Et donc quelque part il y a des humanitaires qui commencent quand même à se révolter par rapport au rôle qu'on leur fait jouer. Et puis d'autre part il y a quelque chose qui finit par être un petit peu choquant, c'est que... Comment se fait-il quelque part qu'il n'y aurait que les blancs qui auraient de la compassion ? Il y a aussi de la compassion en Afrique. Et pourquoi cette compassion ne s'exerce-t-elle pas ? Parce qu'il y a une différence de moyens tout à fait considérable. Mais pourquoi ? Là on touche aux mécanismes d'inégalité fondamentaux. Une inondation en Somalie va faire 100 000 morts, la même aux Etats-Unis en France 50 ou 60, parce que la catastrophe s'opère sur un fond de pays qui a été dégradé. Et comme le montre très bien Sylvie Brunel par ailleurs, il n'y a pas de famine qui ne soit pas une famine politique. Pour moi l'une des phrases les plus importantes... Je suis économiste et j'ai fait de l'économie parce que je pensais que les problèmes de la fin se résolvaient par l'économie. Mais une des phrases les plus importantes qui remet en question ce primat de l'économie a été prononcée par un prix Nobel d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen et qui dit dans toute l'histoire des famines du XXe siècle, il n'y en a pas eu une seule qui se soit produite dans un pays qui a eu un minimum de démocratie et de liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que la démocratie et la liberté d'expression ? Ce sont des armes politiques. Autrement dit, on voit bien que ces situations d'urgence dans lesquelles on intervient au Burundi, on va intervenir au Zimbabwe, on va intervenir peut-être bien en Côte d'Ivoire, etc. En fait, sont le produit d'un mélange de criminalité économique et politique où bien sûr les Africains ont leur part, mais où aussi nous avons une part que nous ne voulons pas regarder. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez ? On parle beaucoup de la France, en fait, et je voulais savoir si vous avez des éléments sur les autres pays européens, notamment l'Angleterre et le Copenhague, ou bien on parlait de l'Allemagne ou de Madagascar, qui se positionne beaucoup en ce moment, vu que à la Manane, ils ont un appel à dire que pour se sortir un peu du... Ah, ça marche bien, oui. Pour sortir du schéma avec la France, est-ce que vous auriez des éléments là-dessus sur les autres pays européens, en fait ? Est-ce que la France-Afrique ailleurs dans vos autres pays ? Eh bien non, justement, parce qu'il y aurait bien eu la Belge-Afrique ou la Portugou-Afrique, ou tout ce que vous voulez, mais ces pays n'ont plus les moyens depuis un certain temps. Donc ils ont été obligés de revenir à leurs limites. L'Angleterre a procédé... La colonisation anglaise et la décolonisation anglaise ont procédé très différemment de la France. Les Anglais ne sont pas meilleurs que les Français, rassurez-vous, de ce point de vue-là. Mais disons que la France, sa décolonisation a été totalitaire, pour ne pas dire totalisante, c'est-à-dire que Faucard a mis en place des systèmes qui verrouillaient la politique, la police, les services secrets, l'économie, la monnaie, etc. Tout était tenu par la France. Tandis que les Anglais, ils sont partis. Ils sont partis en laissant ces pays, parfois, sujets à des crises importantes. Comme le dit Jean-Christophe Ruffin, on ne peut pas épargner à ces peuples toutes les souffrances de l'histoire. Même notre indépendance n'a pas été un tapis de rose. Mais ils sont partis. Bien sûr, ils ont laissé des trusts économiques et tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas laissé un système de néocolonisation totale. Et la différence fondamentale, c'est ce que j'appelle le degré 1 de l'indépendance par rapport au degré 0, c'est que quand vous avez dans un pays anglophone un dictateur, les gens savent que c'est leur problème. Quand vous avez au Cameroun Paul Biya, les gens lisent les confessions de Flore Prigent, et le Flore Prigent dit « c'est Elf qui a installé Biya ». Donc, il y a une différence fondamentale. De même que c'est la France qui a installé Iadéma, c'est la France qui a installé Bongo, c'est la France qui a réinstallé Sassou Nguesso. Donc, quelque part, on est encore au degré 0 de l'indépendance. Et là, c'est une différence fondamentale. Parce que le degré 1, prenons le cas de Madagascar, Ravalomanane, qui peut avoir toutes sortes de défauts et tout ce que vous voulez, mais les gens ont dit « nous, nous voulons ce gars-là parce que, quelque part, il produit malgache, il ne fait pas que de la spéculation sur l'apportation, et quand il produisait ses yaourts, il payait bien les paysans au comptant, ce qui est rarissime quand on achète des choses aux paysans. Donc, je dirais, il n'aurait que ces deux qualités-là, quelque part, ils se sont dit « on va essayer au moins de faire un bout de chemin dans ce sens-là ». Eh bien, bien entendu, aujourd'hui, nous suivons de très peu, nous avons créé un consortium de solidarité avec Madagascar, avec les principales dirigées françaises, qui étaient fondées il y a quelques jours. Nous suivons de très très près la situation de Madagascar, qui est d'une complexité extraordinaire. Donc, il est probable que Madagascar connaîtra d'autres difficultés. Mais quelque part, ils ont franchi le palier. Ils sont au degré 1 de l'indépendance. Et ça, c'est quelque chose de déterminant. Et donc, la caractéristique de la France-Afrique, c'est d'avoir maintenu un certain nombre de pays dans le degré zéro de l'indépendance. Alors, bien sûr, le Sénégal en est sorti en triomphant de la fraude électorale. Le Mali en est sorti, mais on voit bien que sur l'or, par exemple, il n'est pas clair. Le Niger en est sorti parce que des officiers progressistes ont renversé un dictateur. La France a interrompu sa coopération. Et alors qu'elle organise partout la fraude électorale, là, elle n'a pas pu l'organiser. Donc, sans la coopération française, il y a eu les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Mais à part ce type d'exception, qui peut être contagieuse, parce qu'il y a aussi le Ghana et le Nigeria. Donc, sur l'Afrique de l'Ouest, je ne suis pas trop pessimiste. Bon, j'étais pas trop pessimiste, j'allais dire, avant le cas de la Côte d'Ivoire, parce que le cas de la Côte d'Ivoire peut être une grenade dégoupillée au sein de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y avait comme une espèce de contagion de la démocratie, parce que, grosso modo, cette région, tout au moins vraiment l'Ouest, est moins riche que l'Afrique centrale. Je vous remercie. En fait, il est tout à fait clair que, maintenant, la situation dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui, elle n'est pas une fatalité en soi. C'est une situation qui a été voulue, qui a été conçue, et qui est entretenue par certains individus, notamment ceux qui tiennent des rênes des pays africains, mais aussi la France et d'autres pays encore. Mais en fait, moi, mon souci, c'est surtout au niveau de l'information. Comme vous dites si bien, en fait, je me dis que les esprits sont comme des parachutes, quoi. Ils ne font que quand ils sont ouverts. Et le but, c'est surtout d'ouvrir les esprits des gens, en fait. Et les informations que l'on peut recolter ici, les populations africaines, on cultive une espèce d'obscurantisme, quoi, en fait, en Afrique. On maintient les gens dans une espèce d'hypnose. On essaie de les enfermer au maximum afin qu'ils ne puissent pas ouvrir les yeux, en fait. Est-ce que, vous, à votre niveau, vous recherchez éventuellement des voies et des ouvertures afin, je ne sais pas, éventuellement de distiller, en fait, les informations dont vous nous faites part aujourd'hui ? Ce que vous dites me fait penser à quelque chose, vous parlez de l'obscurantisme. Il faut savoir qu'une grande majorité des sectes, quand on remonte leur généalogie, ça remonte jusqu'à la CIA et à la guerre froide aussi. Et donc, l'essor des sectes aujourd'hui en Afrique et en Amérique latine n'est pas totalement non plus alloudin. Enfin, c'est une parenthèse. Mais, par rapport à cette distillation, je crois qu'il faut bien comprendre que ce que nous disons aujourd'hui à travers ces différents ouvrages, ces revues, ces dossiers noirs, etc., ça ne vient pas de nous pour l'essentiel. Ce sont des milliers d'Africains qui sont venus nous le dire. Quelque part, si des Africains disent « Mais c'est extraordinaire, vous avez fait un livre, j'ai l'impression de retrouver ce dans quoi je vis depuis que je suis né et pour lequel je n'avais pas les mots pour le dire. » Mais quelque part, c'est parce que c'est tout simplement la restitution de ce que d'innombrables Africains sont venus nous dire. Et dans la discussion que nous avons avec eux, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'information que nous répercutons, que nous essayons à survivre, parce qu'on est quand même à milliers maintenant, et peu à peu, nos moyens d'essayer de collecter l'information s'augmentent. Cette information, elle passe de part et d'autre. Et il y a eu, au moment de la mission d'interposition en Centrafrique, un certain nombre de gens, de militaires, qui ont fait des cercles de lecture autour de ces travaux. C'est peut-être pas pour rien que la dictature nigérienne a été renversée. Donc, il y a... Quand j'ai l'occasion d'aller en Afrique, puisque le maître Vergès me dit que j'y mets jamais les pieds. Je me rends compte que, en fait, quelque part, il y a une espèce de travail en commun qui se fait sur ces questions d'information, qui est bien sûr tout à fait insatisfaisant. Mais grâce à Internet, grâce à toutes sortes de circuits parallèles qui, pour le coup, sont bénéfiques, et qui trompent la censure, on arrive à installer des choses. Tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas vu, mais l'enseignante, entre guillemets, qui est intervenue dans la vidéo, n'est pas n'importe qui. C'est la femme de Mongobetti. Mongobetti, c'est, pour moi, probablement, peut-être, l'un des deux ou trois plus grands écrivains africains des 40 dernières années. On n'a pas fini de lire Mongobetti. Il a dit à peu près tout ce que je dis 20 ans avant que je ne l'écrive. Et il a publié, avec Odile Bidi, sa femme, pendant une bonne dizaine d'années, une revue des Peuples Noirs, qui est une mine extraordinaire d'information. Et sur la fin de sa vie, au lieu, lui, qui était professeur des universités françaises, etc., ou de, j'allais dire, de faire comme les tyrans africains, c'est-à-dire d'aller loin de son pays, il est revenu chez lui, il a créé, au cœur de Nayamundé, dans une dictature, la librairie des Peuples Noirs, qui est un lieu protégé de la censure, parce qu'il était quand même suffisamment connu pour que, tout en lui faisant toutes les misères du monde, le gouvernement cabronné n'ose pas emprisonner Mongobetti. Et quelque part, je dirais, des expériences comme ça montrent qu'il est possible de lutter contre la censure, y compris, je ne citerai pas des gens comme Norbert Zongo, le journaliste burkinabé, mais tout cela, à mon avis, a une importance extrême. Et bien entendu, il faut qu'il y ait une osmose, une espèce de perméabilité entre les informations, de l'information, de la communication, entre ces efforts. Moi, j'adhère pour l'essentiel à ce que vous avez dit. Seulement, je veux revenir sur la situation en Côte d'Ivoire et nuancer un peu votre propos et puis poser une question technique qui est liée aux droits internationaux. Pour la nuance, j'ai un peu sursauté quand je vous ai entendu dire qu'Oufo Bagné était un peu sage. Je ne comprends pas parce que, en même temps... Donc, c'est par rapport à l'instrumentalisation de l'ethnisme. C'est une sagesse très relative. Oui, mais en même temps, je pense que, en même temps, vous dites que les médias colportent de n'importe quoi, de la désinformation. Moi, je pense que les médias ont participé à cette désinformation-là aussi. Parce qu'en fait, si on ne peut pas dire que quelqu'un qui a institué un parti unique pendant 40 ans, où on ne pouvait pas parler, est un sage. Ça, c'est en même temps. Excusez-moi, mais je voulais aussitôt la parole. Si vous lisez la France-Afrique, il y a un chapitre entier, sauf Oufo Bagné, qui est un chapitre qui le démolit. Je veux dire, là-dessus, j'ai eu ce mot malheureux parce que, je dirais, par rapport... Si vous voulez, entre les différents crimes, il a été un petit peu moins que... Oui, je peux m'aller un peu plus loin. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire, on a parlé de miracle ivoirien, au moment où il y a eu la mangue de cacahuère, etc., qui s'est développée. Et la Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières et ça a pu attirer beaucoup d'autres... Enfin, beaucoup d'autres Africains aux alentours pour venir. Mais moi, je pense qu'il faut dire les choses, c'était dans un but intéressé. Il y a eu une situation économique, la dévaluation. Les prix du cacao qui ont effectivement chuté. Donc, ça a créé une situation économique, effectivement, qui ne répondait pas à celle qui était avant. Donc, ça a pu créer cette situation entre les expatriés et les Ivoiriens. Et je suis encore un peu surpris quand vous dites que les Ivoiriens insistent beaucoup sur l'ethnisme. parce que de tous les pays, en tout cas, les statistiques que nous avons, en tout cas, la Côte d'Ivoire est un des pays qui accueille le plus les étrangers. Ça, il faut le dire ici. La question technique que je voulais poser, c'est quand le gouvernement ivoirien appelle, dit au gouvernement français, d'intervenir en vertu des accords. Alors, est-ce que vous avez des éléments pour nous éclairer sur ce point-là ? Le troisième point subsidiaire, parce qu'il s'est trouvé... Moi, j'ai vu Le Monde aujourd'hui. Ce n'est pas toujours une bonne lecture. Oui, l'enquête de Smith était très bien. Enfin, moi, je l'ai trouvé très bien parce qu'il a... Depuis qu'on parle des rebelles, on ne sait pas d'où ils sortent. Il a bien montré que ces rebelles étaient entraînés au Burkina Faso. Et dans l'intervention que vous avez eue, vous n'avez pas insisté. Le rôle d'Oglesse Gampaoré, qui est quand même... C'est un ami aussi de Chirac, qui joue... De Pasqua. De Pasqua. Bon, qui est un petit peu... C'est lui qui soutient un petit peu... Quelques États... Je ne vais pas le prendre à un terme qui est un petit peu galvoté, comme le Libéria, etc. Tout ce qui se passe en Sierra Leone, dans... Je n'ai pas tellement de sources, mais en tout cas, on sait qu'il a joué un rôle en Sierra, au Libéria, en Sierra Leone, etc. Et moi, je ne comprends pas que la France n'intervienne pas alors qu'il est maintenant, qu'il est établi que ces rebelles-là étaient entraînés au Burkina Faso. Donc, je vais avoir quelques précisions là-dessus. Bon, disons que l'affaire Bles-Compaoré est tout à fait centrale. Bles-Compaoré a part... Bles-Compaoré a assassiné Sankara en... 1987. En 19... Charles Taylor, je crois, était présent ce jour-là. Et... Deux ans plus tard, la base du Burkina a servi avec l'ouest de la Côte d'Ivoire sous la responsabilité déjà du général Gaye, ont servi de point d'attaque pour la destruction du Libéria, puis de la Sierra Leone avec Charles Taylor dans une alliance un peu compliquée où il y avait à la fois Kadhafi et la France-Afrique. Il y a une très vieille annonce entre la Libye de Kadhafi et la France-Afrique. Et le point central névralgique, c'était le Burkina de Compaoré, d'où partaient les troupes, les mercenaires, les armes pour... pour... s'accaparer les richesses du Libéria et de la Sierra Leone. Donc les crimes, parce qu'il y a eu des crimes là-dedans, les crimes de Compaoré dans cette affaire sont tout à fait considérables. Et donc, ayant fait cela, bien sûr, on peut se dire qu'il va récidiver. Il va récidiver en Côte d'Ivoire. Cependant, nous avons des informations assez précises comme quoi le mouvement de révolte et de rébellion est d'abord un mouvement proprement ivoirien. C'est-à-dire que le cœur de cette révolte, ce sont des militaires, des officiers qui... maltraitaient, une troupe maltraitaie, parce qu'on pouvait maltraiter son armée, il avait l'armée française. Donc ces gens-là ont fait un coup d'État en 1999, ils ont cherché une ombrelle qui plaise à la France-Afrique qui s'appelait le général Gay. Le général Gay, totalement lié au réseau france-africain, s'est empressé de les court-circuiter, puis de les torturer, de les éliminer, etc. Et ces gens-là, depuis lors, ils ne cessent de guetter l'occasion de recommencer leur con. Donc cette dynamique, elle est d'abord proprement liée à l'histoire ivoirienne. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la France n'était pas mécontent de laisser ce coup d'État renaître parce qu'elle avait envie, la France chiraquienne, de se débarrasser de Gbagbo. Donc dans cette histoire-là, il y a toute une succession d'apprentis sorciers. Parce que, quelles que soient les raisons des uns et des autres, quand on est dans un pays où depuis deux ou trois ans, vous trouvez dans les journaux des discours, je dirais, qui avalisent les méthodes d'instrumentalisation de l'ethnisme, ce qui se passe dans les gendarmeries, etc., etc., qui est proche de ce qu'on pourrait dire de la part d'une police le péniste ou des choses comme ça. Quand vous êtes dans une situation comme ça et que vous savez ce qui s'est passé au Rwanda, vous ne prenez pas l'initiative d'exprimer votre refus ou votre désaccord politique par un coup d'État. Parce qu'on sait que quand on commence un coup d'État, on ne sait pas où ça finit. Autrement dit, dans cette affaire-là, nous, sur vie, on est tout à fait clair. Nous condamnons le coup d'État. Parce que ce coup d'État, il est extrêmement dangereux. Il y a, bien sûr, des revendications tout à fait justifiées par rapport à un certain nombre de dérives qu'il peut y avoir là-bas. Mais, dans ce contexte-là, déclencher le feu, ça peut aboutir, je suis obligé de le dire, ça peut aboutir à un million de morts. Bon. Et j'espère que ça n'y aboutira pas, mais c'est vraiment du jeu d'apprentissants. C'est aussi merci. Je voudrais vous poser une question, mais avant de poser la question, permettez-moi de vous dire quelque chose et de faire aussi un petit constat. monsieur Verschal, je voudrais vous dire merci pour la lutte que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de mener une lutte que les Africains doivent mener. en venant ici ce soir, je pensais voir cette salle pleine de compatriotes africains. mais je dis tout de suite que je suis choqué parce que si vous allez tout de suite dans les boîtes de nuit, vous les verrez là-bas. Ils dansent dans les boîtes de nuit. Je suis choqué et je continue à être choqué. Quand je suis venu en France, je suis choqué de constater que certains camarades compatriotes africains se plaisent dans ce qu'ils appellent aisance en oubliant que chez eux dans certains villages il n'y en a même pas qui ne trouvent pas de l'eau à boire. Vous avez parlé d'une prise de conscience pan-africaine et cette prise de conscience ne peut-être manifeste qu'à partir de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, j'ai constaté que cette jeunesse devient de plus en plus inconsciente. Je voudrais à travers tout le monde dans cette salle lancer un appel pathétique et soulennel à tous les Africains, à toute cette jeunesse africaine qui n'est pas représentée aujourd'hui la question que je voudrais poser ça concerne moi je suis togolais mais je ne voudrais pas parler du Togo parce que ce qui se passe au Togo est grave je dirais même gravissime. Je donne un exemple Charles Pasqua est arrivé chez nous au Togo et a déclaré publiquement étant très bien au courant des exactions qu'il y a des mains qu'on met à déclarer publiquement que les Togo ont la chance d'avoir il y a des mains comme président. Peu s'en faut et il allait être lapidé mais il est parti très tôt. La question que je voudrais poser se concerne le Bénin et comment vous pouvez expliquer la réélection du président Mathieu Guérico parce que ça s'est passé d'une manière un peu pacifique que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la France a aussi la même mise sur le projet ? Je vous remercie. Cette histoire de fraude électorale est un... Pardon ? Je préfère c'est plus simple parce que j'oublie la question. Cette histoire de fraude électorale est effectivement l'un des plus grands scandales du détournement d'être public au développement puisque depuis le discours de la vôle sur la démocratie la France finance les élections les urnes transparentes etc. et elle envoie ses spécialistes dont certains des emplois fictifs à l'Elysée l'un est devenu le principal conseiller électoral de Chirac pour faire en sorte dans les mécanismes de centralisation des résultats que là où les gens votent à 80% contre un dictateur votent à 80% pour le dictateur. Et ça ça s'est passé dans toutes les élections importantes une cinquantaine d'élections au moins importantes en Afrique dite francophone depuis 12 ans à part quelques exceptions la première au Bénin une élection au Congo-Brasaville l'élection au Niger dont je vais parler celle au Sénégal etc. Mais à part ces quelques exceptions-là partout c'est la même chose la France a instauré un mécanisme de fraude avec 20 systèmes cumulés depuis la fraude sur les listes électorales la fraude sur les conditions constitutionnelles la fraude dans les enfin les doubles bulletins triples bulletins il y a une panoplie incroyable que nous avons décrite dans un dossier noir c'est Tchad Niger escroquerie à la démocratie c'est vraiment parfaitement revêt et bien donc cette cette fraude électorale au Bénin ce qui est assez curieux c'est qu'il y a eu comme ça trois dictateurs marxistes sous contrôle de la France-Afrique qui s'appelaient l'un Sassoon Guesso l'autre Kérykou et le troisième Ratsirak qui sont depuis tous affiliés à la GLNF très à droite et qui comme par hasard par le gré des urnes se sont retrouvés tous les trois au pouvoir donc ce n'est pas tout à fait un hasard par le gré des urnes ou par les armes concernant Sassoon Guesso mais ils ont tous connu le même sort et les dernières élections présidentielles au Bénin sont des élections déjà les précédentes étaient tout à fait douteuses mais la réélection de Kérykou c'est une réélection bidon monsieur oui je vous remercie effectivement de toutes les précisions ou de toute la maîtrise avec laquelle vous abordez les sujets les différents sujets d'Afrique j'ai lu effectivement à plusieurs reprises Franck-Afrique et mon intervention c'est d'abord je voudrais mon voisin aborder un sujet donc sur la Côte d'Ivoire je voudrais quand même donner quelques précisions il n'y a pas que le cacao ou le café qui a fait qu'il y a plus donc d'expatriés en Côte d'Ivoire c'est à dire que la balkanisation de l'Afrique par le jeu colonial a fait que on ne peut pas voir les gens comme ça ça entraîne à la longue toujours des divisions et je suis africain donc je sais que si on découpait comme ça l'entente serait beaucoup plus parfaite que comme ça la prouve est que je suis libénin et quand on parle donc dans ma région je comprends le Togolais de l'autre côté et l'autre qui est bon donc cela veut dire que de ce quoi j'ai commencé mes études supérieures en Côte d'Ivoire donc j'ai fait je ne suis pas je ne suis pas le cas où mais j'ai commencé mes études supérieures en Côte d'Ivoire et ce que je vis aujourd'hui ou ce que je lis ou ce que j'entends il y a déjà une trentaine d'années ce que je peux dire on peut conclure maintenant après 30 ans d'expérience cet esprit même entre Ivoiriens les différentes races qui se regroupent en Côte d'Ivoire j'ai j'ai habité une cité universitaire où quand on est jeune on se promène beaucoup où déjà l'Ivoirien qui vient au Petit Bassal qui est aussi l'Ivoire l'Abidjan appartient à cela on le traite de Petit Ébrié ou de Petit c'est-à-dire que c'est des langages qui par la langue ne peuvent entraîner que ce que nous vivons aujourd'hui c'est-à-dire que nous sommes ensemble si on doit travailler ensemble partons pour aller ensemble mais si on quitte Abidjan pour aller à Gagnoua l'autre dit oh ben l'autre mettez façon cela veut dire cela veut dire que donc il y a déjà des jeunes qui nous promettent par la suite qu'il y aura toujours je ne sais pas échauffer bon maintenant quand on parle donc d'espatriés plus nombreux ou autre chose ce n'est pas parce que il y a plus donc d'espatriés en Côte d'Ivoire qu'ailleurs il y a eu un système de camomplage entretenu par vous voyez vous avez bien décrit si bien que bon ben donc on a miroité que bon ben donc c'est le Pérou donc c'était ça doit aller comme ça et bon ben malheureusement comme tout stockier artificiel finit toujours par s'effondre et malheureusement aujourd'hui on voit que donc il n'y a rien de solide qui était construit et puis bon ben donc on s'attaque hier soir je voulais intervenir aussi parce que j'étais à l'opéra et donc j'entends aussi un autre discours où quelqu'un dit que donc il a complètement écarté le dossier Ouattara de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui or on ne peut pas balayer cette affaire l'affaire Ouattara c'est le nœud de la crise politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui donc je vous remercie donc d'avoir bien maîtrisé le sujet africain donc là c'est c'est dommage je voudrais revenir un peu sur ce que mon voisin de Côte d'Ivoire s'est dit bon c'est regrettable que quand on arrive dans ces endroits comme ça il n'y a pas beaucoup plus d'Africains pour vous écouter je pourrais vous parler du Bénin étant donné que je ne vis pas là-bas donc je sais et j'écoute un peu un peu de tout mais vous avez bien conclu que l'élection donc du coup c'était juste comme partout ailleurs je n'étais pas pro depuis on n'a pas plus l'argent à la ramener au pouvoir il n'était pas plus massiste que moi mais il est revenu c'est là merci ça m'inspire deux choses premièrement le juge Zorro dont je parlais tout à l'heure enfin que M. Zorro qui est devenu président d'un mouvement ivoirien des droits de l'homme fait cette remarque assez judicieuse vous savez que l'un des choses qui ont mis le feu aux poudres en Côte d'Ivoire c'est cette fameuse constitution où il fallait pour se présenter être né de père et de mère ivoirien le problème c'est que la Côte d'Ivoire elle n'existe que depuis 1960 donc personne n'est de mère né de père et de mère ivoirien qui a un certain âge je veux dire c'est une la Côte d'Ivoire c'est une création de la colonisation de la décolonisation donc l'état le vivre ensemble entre ivoiriens c'est d'ailleurs une décision d'Oufouette parce que tous les leaders lucides des années 60 du début des années 60 voulaient faire une grande un grand pays de l'ouest de l'Afrique et celui qui a tout saboté c'est Oufouette parce qu'il savait que justement pour maintenir la présence française il fallait saboter tout ça donc quelque part la Côte d'Ivoire c'est d'un certain côté la création du monsieur France-Afrique qui est Oufouette et puis je voudrais faire une petite démonstration qui me paraît absolument essentielle sur les problèmes de l'avenir de l'Afrique ça va me prendre 5 minutes mais ça me paraît je vais un peu rappeler le schéma de l'historien Brunel Fernand Brunel qui écrit l'histoire de l'économie dans le monde comme une maison à trois états il y a le rez-de-chaussée qui est celui de l'économie de subsistance familiale ensuite on accède à l'échange local l'échange ville-campagne la meilleure illustration c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge etc et puis ensuite on accède à l'économie-monde grâce aux grands moyens de communication les caravanes transcontinentales puis les navires qui ont découvert les continents etc donc il démontre je ne vais pas vous développer tout ça qu'il y a d'ailleurs trois façons d'agir on n'agit pas de la même manière quand on est dans sa famille et dans ses proches que quand on agit dans l'échange local et c'est là aussi qu'est née la démocratie comme par hasard la démocratie est née sur le marché sur le forum l'agora et puis ensuite vous accédez à l'économie-monde et il montre comment les règles de l'économie-monde sont aussi quelque part une négation des règles de la démocratie et du marché mais peu importe ce qui est certain c'est que l'Afrique en l'an 1000 avait de grands états accédé à l'économie-monde il y avait des en Afrique de l'Est on allait jusqu'en Chine alors qu'en Europe on clapotait péniblement dans la Méditerranée donc quelque part il y avait il y a 1000 ans en Afrique tous les étages de l'économie et de la société et de la politique l'étage familial planique l'étage de l'échange local et l'étage de l'accès à la société-monde puis on pourrait remonter à l'Egypte si on suit le grand chèque en Tadiop etc donc tous ceux qui disent que l'Afrique n'est pas capable de construction politique sont évidemment des ignards considérables mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps c'est que à partir de 1500 il y a eu il y a eu il y a eu la circunnavigation portugaise c'est-à-dire que les portugais les portugais ont ont encerclé l'Afrique comptoir par comptoir et quelque part ils l'ont coupé de l'accès à l'économie-monde et à la société-monde et puis ensuite il y a eu la traite de l'esclavage la colonisation on s'est mis non seulement à capter l'étage supérieur des économies africaines mais également avec la colonisation à folkloriser l'étage intermédiaire de l'échange local et finalement l'Afrique a survécu de manière extraordinaire à ces agressions épouvantables en se repliant sur ce qui est le terreau de toutes les civilisations c'est-à-dire l'étage le rez-de-chaussée de l'économie et de la société selon Brodel qui est l'étage donc des valeurs familiales de la solidarité familiale et c'est ça qui lui a permis de traverser toutes ces crises mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance aujourd'hui ? C'est retrouver dans sa mémoire et en quelque sorte dans ses gènes ce qu'il faut pour reconstruire les étages puisque ça tout ça ça a été détruit par la colonisation il faut tout reconstruire et moi je n'ai aucun doute que les Africains vont y arriver parce que ceux qui prétendent par exemple qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique la démocratie c'est la capillarisation des contre-pouvoirs c'est la science des contre-pouvoirs or s'il y a bien un continent où il y a une science des contre-pouvoirs c'est bien l'Afrique ceux qui prétendent que le chef agit de manière arbitraire là non plus ne connaissent rien dans notre opologie africaine donc il y a tout pour reconstruire les éléments de l'échange local et de l'accès à la société monde à partir des valeurs africaines sauf deux ennemis deux ennemis que connaissent en partie très bien la France-Afrique et ses alliés ces deux ennemis c'est la corruption et l'instrumentalisation de l'ethnisme pourquoi ? parce que l'étage intermédiaire c'est l'étage des règles du jeu c'est l'étage des règles du jeu de la démocratie du marché on sort d'entre soi qu'est-ce que c'est que la corruption c'est dire il n'y a de profit que familial il n'y a pas de règles du jeu public qu'est-ce que c'est que l'ethnisme c'est dire aux africains vous n'êtes pas capables de construire des règles du jeu qui dépassent les solidarités de la famille et de la proximité donc tous ceux qui africains dans le discours qu'il est vou à la fatalité de la corruption et de l'ethnisme font le jeu de l'impossibilité de la reconstruction de l'indépendance c'est-à-dire des différents étages de l'échange local et de l'accès à la macro-politique et à la macro-économie qu'est véritablement l'indépendance donc on voit bien que c'est un jeu particulièrement pervers tous ceux qui vous disent et je crois que j'en suis même sûr que le jour où un véritable discours politique ou je dirais même métapolitique africain s'inspirant des valeurs les plus profondes montrera aux gens qui ne sont pas corrompus qu'ils ont été capables de coexister bien au-delà de leurs ethnies et que ces valeurs-là c'est ce qui va leur permettre de prendre leur place dans le monde ce jour-là je pense que tous ces discours vont s'envoler comme des fantasmes mais ça personne ne peut faire ce travail-là à la place des historiens politologues anthropologues etc africains dans ce domaine je vous remercie je me présente moi je suis togolais oui je remercie monsieur pour la lutte qui mène à la place des africains et dont vous ne demandez pas reconnaissance d'abord je peux dire que c'est à travers votre association que vous avez pu rentrer en contact de toutes ces informations sur l'Afrique mais ce que je veux savoir et le petit français est-ce que le petit français va comprendre que tout ce qui se passe en Afrique s'est élaboré et planifié en France ici quand je suis arrivé ici bon jusqu'à présent moi j'ai cessé de regarder les télévisions ici TF1 tout ça parce que pourquoi on ne fait que montrer lorsqu'il y a famine en Angola les enfants sont là avec des pieds grêles ventres ballonnés c'est ça qu'on montre à la télé et on ne montre jamais l'Afrique des fiers guerriers on ne montre pas ça quand il y a la manifestation on ne montre pas ça c'est lorsqu'il y a famine quelque part c'est en ce moment qu'on appelle l'envoyé spécial qui commente et on montre les enfants qui ont faim tout ceci cela mais lorsqu'il y a quelque chose de grandiose en Afrique bon la journaliste parle en deux secondes c'est fini est-ce que aujourd'hui la plupart des français parce que je suis à l'université ne connaissent pas l'Afrique on leur a parlé seulement que ce sont des barbares parce qu'on montre toujours les guerres là-bas que ce sont des barbares bon ce sont des gens qui ne connaissent rien par les tibata à l'envie même quand tu te poses une question concernant un auteur français on te regarde comment tu as fait pour connaître ça tu es en Afrique voyez-vous de gueule ce que j'aimerais savoir le problème et puis le de l'Afrique c'est les médias on était au Togo le directeur de RFI est venu que bon RFI sera en modulation de fréquence ah là là on a dansé l'animation on a dansé pour remercier le directeur de RFI pour remercier Chirac pour remercier Yadema de sa politique pragmatiste mais quelques instants après puisque notre média même la télévision la radio c'est Yadema seul c'est lui vous chantez à sa gloire vous lisez l'émotion à sa gloire et il donne l'argent puisqu'il n'y a aucun opposant qui peut avoir accès à la télévision s'il y a un opposant qu'on vous présente à la télévision ce sont des opposants complices sinon il y a un opposant digne de ce nom comme Elegritu Olympio Ninevi ne peut jamais avoir accès à la télévision c'est que si on les montre à la télé peut-être il y a quelques courtisans français qui sont venus peut-être pour dialogue ou bien réconciliation et on montre ensemble à la télé les enfants arriver à voir ah voilà Ninevi voilà il gritte c'est fini on ne montre pas RFI vient on applaudit après on voit que RFI aussi joue le jeu les élections on dit qu'on clôture les journées à 18h déjà à 17h30 RFI dit que bon c'est tel qui va gagner et les vêtements c'est lui qui gagne les vêtements c'est lui qui gagne les élections on dit que les blancs ils sont sorciers ils ont six à même temps oui parce que on n'a pas d'accord je peux l'être de compte on dit que c'est lui qui gagne en 98 au Togo il y a eu la grande salle comme ça les humains non dépouillés mais on programme les résultats et RFI on mente correctement il y a demain il y a demain bien tout récemment le premier ministre de Yadema quitte le gouvernement il arrive en France ici il fait interview à RFI censuré il a fallu la grève de l'intérêt syndical de RFI pour que le discours passe son interview passe or lorsque l'interview devait passer c'est mardi que l'interview devait la nuit à 0h la modulation de fréquence de RFI à l'Omé Akara était brouillée donc les Togolais n'ont pas su l'interview mais on dit que l'interview est passée que ça passait sur RFI et on commente en plus de ça les revues nous prenons les revues Jeune Afrique l'intelligence Jeune Afrique l'économie comment ça peut Pascal Tala Jeune Afrique vous voulez que Jeune Afrique a été légataire universelle de Focard merci c'est vrai c'est pas vous arrivez au Togo et vous rentrez dans le bureau de l'administration vous allez voir de gros livres handicap sur l'an 2000 c'est écrit par Pascal Tala on a mis le livre c'est à 15 000 francs les gens n'arrivaient pas à payer on a obligé les fonctionnaires on va prélever ça sur leur salaire on n'arrivaient pas on est obligé de distribuer le livre gratuitement quand vous allez chez les gens à la maison les gens n'ont jusqu'à 6 voyez-vous et les journalistes de Jeune Afrique l'intelligence vous voyez on va ou en cri Yadema fait ci Yadema fait ci on voit François Soudan qui court rapidement arriver dit que non c'est pas comme ça que ça s'est passé l'avion de Yadema a pris feu à Niamey et tous les journalistes ont voyagé pour aller faire l'enquête là-bas savoir dans les circonstances dans lesquelles l'avion a pris feu mais François Soudan qui est ici va nommer alors que ça n'a pas nommer que l'avion a pris feu on dit que non l'avion transportait seulement de l'eau minérale pour les militaires parce que le journaliste nigérien avait dit que l'avion transportait des munitions donc il faut aller démentir tout cela en plus les correspondants de ces médias chez nous par exemple au Togo il y a certains qu'on appelle Guy Mario des fois on est obligé que c'est le correspondant du Bénin Jean-Luc Aboula qui vient commenter parce que dans des situations il est embarassé il ne sait pas quoi dire même là sur la grève les étudiants il ne sait pas quoi dire s'il dit quelque chose il va s'énerver il tape sur la table et bon on peut le changer voilà donc le problème les premiers de l'Afrique c'est l'ennédia et dans les fermes le paysan qui cultive avec sa radio lui c'est que il a démaillé le bon que les blancs viennent chez lui chaque jour on le connaît beaucoup les blancs viennent chez le temps ils vont faire si on va construire ceci on va construire et on ne construit rien on ne construit rien voyez vous donc j'aimerais que vous expliquez un peu d'abord aux français qui ne connaissent pas l'Afrique et qui considèrent que c'est les barbares là-bas que ce ne sont pas des barbares mais c'est la dictature c'est la France qui a placé ces gens-là qui sont en train de nous persécuter et nous sommes en train d'étire l'Afrique voyez vous c'est ce qui émerge aussi certains africains quand ils quittent c'est la France qui vient c'est la France qui pêche bien en France donc je vous remercie on fait ce qu'on peut pour expliquer aux français je compte sur vous parce que assez régulièrement quand il y a un journaliste qui m'interview sur un média audiovisuel il ne reste pas très longtemps à sa place donc c'est c'est assez difficile c'est-à-dire que vous parlez des problèmes de la presse au Togo mais c'est aussi un petit peu pareil en France Noir Chirac a fait un boycott absolument invraisemblable des médias il y a un certain nombre de journalistes qui nous ont dit mais nous on nous a dit c'est pas possible de publier un papier sur cette question donc je crois que quelque part il faut trouver des moyens dans nos réflexions stratégiques on se dit qu'il y a deux cibles principales qui aujourd'hui sont derrière ces mécanismes c'est le rôle des médias et le rôle des banques et là-dessus je crois qu'il y a un travail très précis d'enquête à faire sur comment en fait les banques jouent des jeux de spéculation qui sont non seulement immoraux mais dangereux pour l'ensemble non seulement en Afrique mais chez nous et comment se met en place un système où la possibilité de s'exprimer que nous avons ici ce soir mais qu'on ne pourra plus répercuter à travers des mécanismes de plus en plus précis de prise en main des médias donc ça ce sont des je crois que là-dessus il faut qu'on progresse sur les moyens de lutter contre ces mécanismes qui sont apparemment indolores mais qui à terme vont nous empêcher de dire tout ce qu'on dit ce soir bonsoir bonsoir les chers amis excusez-nous excusez-nous si nous prenons la parole tout le temps comme ça pour vous parler c'est tout à fait humblement que nous nous le faisons moi je m'appelle Joe Lebo je suis le père financier et le père et le père et le père international je voulais vous dire une chose très simple ceux qui ont regardé le film ici et on film madame Biidi Alexandre j'ai quelques livres de Biidi Alexandre qui sont chez moi si ces livres peuvent intéresser quelques-uns d'entre vous quelqu'un me laissera son adresse ici et je pourrai le contacter Biidi c'est mon gobeti voilà Biidi et celui qui veut me voir je suis à l'univers c'est Jean Moulin à la bibliothèque tous les jeudis vers 17h au dernier étage là-bas s'il y a quelqu'un qui veut me voir vous pouvez me rencontrer bon et puis messieurs amis français s'il vous plaît ne riez pas c'est sérieux parce que si les jeunes comme vous que je suis souvent devant moi sont comme ça devant nous ce que je peux vous dire et le réitérer avec beaucoup de force mais avec de l'humilité en même temps c'est que si vous voyez quelque chose à la télévision qui se rapporte au pays africain la plupart d'entre vous ici là vous êtes des étudiants vous avez fait ce qu'on a à peine dans l'intérieur c'est pas le brin de force réfléchissez un peu à deux fois comme les gens qui vont à l'université dites vous bien pourquoi qu'est-ce qu'on veut encore me montrer aujourd'hui sur le pays africain pour qui veut-on encore me prendre aujourd'hui réfléchissez à deux fois parce que si je vous dis ça l'observation m'a montré que vous n'avez pas de dirigeants en Chine vous n'avez que des gazetaires et si vous ne faites pas attention à ces gazetaires là parce qu'ils nous payent là-bas mais même vous ici même vous aussi vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas en sécurité je vous dis la vérité avec mon expertise et je travaille avec les gens qui sont très sérieux et ce ne sont pas mes septuels que j'utilise dans les expertises que les gens ont la France ne vient pas la France est le pays qui vient à l'heure actuelle pratiquement au même rang que le Portugal et l'Espagne ça peut vous choquer ça peut vous choquer quand on dit comme ça parce que vous pouvez n'êtes pas voilà les extrémistes qui disent n'importe quoi mais je vous dis la vérité n'est pas ces gazetaires ils vont nous couler dans l'eau mais ils vont nous couler dans l'eau donc quand on vous dit comme ça mais tous les jours ici quand à la fois des droits ou bien à Brom mais combien ramassent les licences en lettres et en sciences économiques ici et qu'ils ne trouvent rien vous pensez qu'un enseignant comme moi je suis content quand je vois les gens qui ont obtenu une licence en sciences économiques et qu'ils ne trouvent pas du travail vous croyez que moi un simple camonnet ça me fait plaisir de voir les jeunes français qui appellent avoir pommé n'est-ce pas ils usent les jupes sur les banques ils ne trouvent rien pourquoi vous ne trouvez pas de travail ici parce qu'on peut vous dire que n'est-ce pas la France c'est un pays développé qui est riche et on ne voit que des billets des gens qui font des coups partout alors même que chez eux on peut dire que vous êtes riche mais vous êtes pauvre parce qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui le phénomène du faux monnayage qui engraine l'économie française je vous dis ça en cas de vérité le phénomène n'est-ce pas du faux monnayage qui se combine n'est-ce pas au chômage ce qu'on appelle en économie la straxion ça vous gagnez tous les jours et si vous ne le voyez pas je peux vous faire des simples démonstations si vous voulez je ne pose pas la question à mon ami Verjave parce que tous les jours nous travaillons là-dessus je venais même de lui faire un dernier briefing là sur quelques pages pour lui montrer que faites attention à vos dirigeants français deuxièmement si on dit quelque chose sur l'Afrique soit un reporter de télévision soit quelque chose qui raconte une chaîne quelque chose qui dit quelque chose sur les pays africains sur les doigts réagissez comme les gens de l'université doutez c'est ça n'est-ce pas ce qu'on vous demande de faire des cartes n'est-ce pas dans la préface idiotique quel universitaire qui ne peut pas dire qui ne peut pas dire que bon on me dit c'est juste mais pourquoi me dites-on ça c'est la réaction la plus élémentaire de l'universitaire vous êtes qui si vous n'êtes que des gamins si vous n'êtes que des petites filles qui ne veulent que des étudiants bébés alors nous sommes plus perdus je vous remercie je voudrais juste répondre à mes frères togolais et leur dire que je suis togolaise et je suis blanche et donc qu'il y a peut-être des africains qui sont blancs dans cette salle et bon je suis togolaise parce que j'ai épousé un togolais et je suis fière de l'être et comme je suis militante de survie j'ai écrit un petit poème j'ai beaucoup écrit j'ai écrit notamment sur ce qui s'est passé au Togo puisque j'étais au Togo en 91 pendant la guerre civile mais là je ne peux pas en parler je vais juste vous dire un peu ce poème pour un peu changer des choses un peu dures qu'on a pu écouter ce soir lettre aux militants de survie et à tous ceux concernés par le sort de l'Afrique vous qui lisez ces mots soyez sensibles aux mots que l'Afrique connaît depuis des années car l'Afrique exsangue sans faire dans le bourbier que constituent les nations dites civilisées vous qui lisez comprenez et diffusez ces idées l'Afrique est menacée dans sa totalité vous qui me lisez écoutez le tam-tam d'un peuple divisé la faune la flore et l'humain sont atteints et martelés vous qui pouvez à votre niveau contempler et diffuser que l'Afrique tant convoitée et menacée par des êtres vides et avides d'incivilité que nous pouvons nous qui les aimons les sauver vous n'avez qu'à parler vous n'avez qu'à pleurer vous nous le devez nous avons une dette à éponger plus grave que la dette pécuniaire une dette d'humanité plus grande que la perte humaine que nous avons engendrée nous devons les aider nous devons les emmener sur une belle terre sur le train du confort et du bien-être où nous sommes debout nous devons les aider à se hisser à nos côtés partenaires actifs nous les entraînerons sur la voie du développement planétaire avec eux nous serons plus forts et plus joyeux avec eux nous serons les meilleurs des heureux avec eux nous vaincrons tous les combats et les jeux avec eux nous triompherons d'un existentialisme de petits dieux les Africains ont des valeurs humaines que nous avons perdues les Africains ont des richesses minières qui chez nous ont fondu les Africains ont des mammifères anciens qui chez nous ont disparu les Africains sont riches de leur terre et jamais déçus ils nous apportent la joie de vivre la joie d'être connus ils nous amènent leur pas de danse par leur tribu car ce n'est pas seulement l'existence c'est reconnu d'avance ils sont forts et beaux de leurs attributs mais j'aimerais bien m'inscrire dans le disco précédent à savoir la responsabilité du peuple de France via ces médias, puisqu'on parle d'informations. Et moi, j'amènerai un petit document tout simple, mais je pense que vous êtes au courant. Quand Bokassa a été déposé dans une péripétie très française, franco-africaine, il y a deux reporters lyonnais qui ont fait un reportage de Bokassa qui est pertinent par rapport à tout ce que nous voulons dire. Dans la bouche de Bokassa, ça paraissait paradoxal, parce qu'il avait bien servi ses maîtres, et il le dit nommément, il l'a interviewé par ses deux lyonnais, et ce reportage qui dure 15-20 minutes, qui montre la spoliation des richesses de Centrafrique, les bijoux donnés en main propre aux serviteurs français, et puis ce reportage, il existe, il est là, on peut le voir, et je pense que M. Verschav l'a vu, avec moi entre autres, et aucune télévision française qui l'a eue, aucun rédacteur de chaîne de télé n'a voulu le passer, personne ne l'a passée, et je pense qu'il n'y a même pas eu un critique d'un journal dit de gauche qui s'en est emparé. Voilà. Alors je pense que, en partant de ça, en partant de ces exemples de notre propre responsabilité, et de cette espèce de magouille que notre ami vient de dénoncer, c'est-à-dire qu'effectivement, le peuple de France est trompé, et dernièrement, avec ces élections bidonnées sur le problème de sécurité, on a vu ce que les médias pouvaient faire, donc quelque part, il faut vraiment réagir, grâce à survie, grâce à attaque, à des organisations dites militantes, et puis peut-être envoyer des mails à ces rédacteurs en chef de télévision qui ne font pas leur boulot encore. Applaudissements Je suis un journaliste audiovisuel qui a fait des reportages tout à fait forts pour la télévision Arte, est allé, il y a quelques jours, lui demander la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire pour voir ce qui s'est passé. Au bout de quelques heures, on lui a répondu que ce n'était pas possible, car on provisionnait pour la guerre entre les Etats-Unis et l'Irak. Donc, il n'y a rien à voir. Bonsoir. André Veillon, je fais partie d'une ONG de solidarité en développement, donc la première partie de votre intervention sur les ONG. Je voudrais vous poser une question très précise. Ça fait 9 ans qu'on travaille au centre du Burkina, en pleine brousse, et qu'on essaie de détourner de l'argent du ministère des Affaires étrangères pour les porter au bien directement des populations locales. Est-ce que vous pensez que ce détournement de fonds auquel on participe, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on continue ? C'est ma première question. La deuxième question, c'est une question sur la politique. On est mené dans notre pays, par les politiques et surtout par les financiers, et je m'aperçois chaque fois, et je suis dans le même cas que je pense, que ce soit à attaque ou que ce soit à survie ou que ce soit dans les associations, on ne rentre pas dans ce combat politique parce qu'on a été trop banané par les uns, par les autres, les gens, et on entend les discours droite, gauche, milieu, tout ce que vous voulez, mais finalement, autant dans des pays qui sont au bord du gouffre, il y a un moment donné où les gens sortent de l'orgon, mais j'ai l'impression que dans notre pays, on attendra encore qu'il y ait encore un peu plus de gens dans les bas-fonds pour sortir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où nous aussi, on doit faire quelque chose à ce niveau-là, c'est-à-dire directement sur le plan de la politique ? Alors, simplement pour vous dire que j'aimerais bien que vous veniez en parler parce que je vous ai invité pour l'année prochaine pour une semaine africaine et malheureusement, cette nuit, j'ai reçu un message me disant que vous ne pourriez pas venir. Cette information, si vous voulez la faire, je vous redemande encore ce soir de venir la faire. C'est dans la vallée d'Azerg. C'est vrai que vous êtes sûrement très, très sollicité. Mais donc, mes deux questions, c'est est-ce qu'il faut que nous, on continue à tirer de l'argent de ces ministères qui, finalement, on sait très bien qu'il en arrive peu quand ça passe par les voies normales, alors que là, nous, on va vérifier sur place systématiquement ce qui est investi ? La deuxième question, c'est que, est-ce que, par rapport à cette politique qui, finalement, dirige la politique financière, est-ce que nous, les citoyens, parce que quand même, les gens qui dirigent tout ça, ils sont peu nombreux. Qui c'est qui est le plus nombreux ? C'est nous qui sommes dans la salle aujourd'hui. C'est les gens qui sont dans la rue. C'est nous qui sommes les plus nombreux. Et on se laisse mener par une petite, infime partie de la population qui détient tous ces pouvoirs. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se donner, nous, ces pouvoirs, pas attendre que les gens soient dans la merde, que les enfants qui viennent derrière nous, ou nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, sont un jour dans la merde pour se lever. Parce qu'on peut se lever, même quand on ne l'est pas, pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui. Merci. Là, vous m'obligeriez à faire un cours de philosophie brodélienne, mais je vais quand même, en trois mots, dire, simplement, si vous voulez, ce que montre Brodel, je suis personnellement convaincu, c'est que ce qui tient debout une société, quand une société se développe, il faudrait que je fasse mes petits graphiques actuelles, c'est que par rapport à ce schéma-là, c'est une société ballon-de-rugby, c'est-à-dire que l'étage intermédiaire est dilaté, c'est l'étage des règles du jeu, l'étage du rez-de-chaussée, de la famille, du clan, on ne pratique pas encore les règles du jeu de la société, et là, on ne les pratique plus. On mélange. Je n'ai pas le temps de développer tout ça. Et puis les sociétés très brutales, la limite étant le génocide, c'est des sociétés où il n'y a plus que des très riches et des très pauvres, il n'y a plus aucune médiation des règles du jeu. Elles sont effacées, tout le monde triche. Et comme c'est gonflé par la confiance, il suffit qu'il y en ait suffisamment qui trichent pour que les derniers disent « mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher » puisque les autres gagnent en trichant. Donc le problème, c'est la confiance d'une société en ses propres valeurs et en ses propres règles du jeu qu'elle renouvelle au fur et à mesure. Et quel est l'enjeu aujourd'hui de la reconstruction de l'Afrique ? C'est de dilater les tâches des règles du jeu, les tâches des propres valeurs de l'Afrique pour faire un contre-pouvoir au pouvoir absolu. Parce que tout pouvoir courant, donc le problème, c'est pas de savoir si on met un tel ou un tel au pouvoir, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui croient aux règles du jeu pour le rappeler sans cesse à l'ordre et aux règles du jeu ? Et si au contraire, il n'y a plus, il n'y a pas de... Je pourrais développer longuement comment toute la néocolonisation s'acharne en permanence à détruire toutes les contre-pouvoirs intermédiaires qui peuvent agir sans dépendre du pouvoir politique. Aujourd'hui, c'est très difficile de résister dans des dictatures comme le Tchad ou ailleurs parce que vous ne pouvez pas vivre même si vous ne dépendez pas de la clientélisme d'État. Donc, vous, pourquoi vous devez continuer à prendre de l'argent de l'État qui est en fait un bien public censé faire de la coopération ? C'est que, en fait, vous faites la subversion, vous développez cet étage intermédiaire. Et donc, vous contribuez à ce qui est beaucoup plus important que la politique, c'est la métapolitique, c'est développer des règles du jeu, développer des règles du jeu de l'échange démocratique, de la non-corruption, etc. Et donc, nous, sur Vibes, d'autres, ce qu'on fait, on essaie de redévelopper la confiance des gens dans les règles du jeu pour pouvoir coincer les gens des étages supérieurs à leur propre double langage et notamment par des procès. Par exemple, nous avons initié un certain nombre de procès contre Total FINA au Congo ou contre le rôle de la France dans certains pays. Nous avons créé une association qui s'appelle Sherpa et qui permet de porter les plaintes des Africains qui sont victimes des crimes économiques des multinationales françaises. Et tout cela, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement que réactiver les règles du jeu. Alors, je suis bien d'accord avec vous que quand on a quelqu'un d'insupportable ici, il faut utiliser le droit républicain pour faire en sorte qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a pas suffisamment de gens qui font le vrai étage de la politique qui est celui-ci, ça ne sert à rien de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre parce qu'il sera aussitôt appé par l'hypertrophie, l'excroissance d'un étage entre des très riches et des très pauvres. Tout cela, ça nous amènerait des développements très longs. Mais si vous voulez, il y a dans la société des types de jeux à somme nulle où il y a les uns qui gagnent et les autres qui perdent. C'est ce qui s'est passé dans les pays d'Amérique latine à certains moments et qui se passe dans beaucoup de pays d'Afrique. Et cela, quand les gens croient aux règles du jeu, il y a des jeux à somme positive qui se développent. Or, nous, nous sommes menacés de passer là. Il y a déjà certains endroits en France où les gens ont tellement perdu espoir dans les règles du jeu qui sont là. Donc, l'enjeu, c'est celui-là. Et ces règles du jeu, on les voit quand elles sont agressées. Pourquoi il y a eu des millions de personnes qui sont descendues dans la rue en 1995 ? C'est qu'une des règles fondamentales du jeu français qui est la sécurité sociale, c'est-à-dire la solidarité intergénérationnelle, était agressée. Et là, on voit tout d'un coup qu'il y a des choses que les gens... Là, les gens ne se posent plus de questions. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment au courant de la honte qui est faite en notre nom pour être capables de contrecarrer cet étage-là. Et je pense que nous n'y arriverons pas sans l'appui des Africains. C'est-à-dire que c'est évidemment ceux qui sont le plus victimes qui le jour auront, qui pourront quelque part, je dirais, créer le mouvement. Ça se fera de toute façon de manière réciproque, mais je pense qu'il serait illusoire de penser que nous, qui sommes endormis au cœur du système, nous puissions être forcément toujours le moteur du changement, même si on peut y contribuer. Et puis, on dit que survie aide les Africains, et je terminerai là-dessus. Mais donc, nous, je dirais, nous nous battons pour nos propres enfants. Ce monde sera invivable si on continue comme ça. C'est de l'ordre de l'évidence. Et je n'ai pas besoin de vous le démontrer. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements